Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie Alors franchement le jeu je l'ai vraiment kiffé, je suis en train de le finir à 100% parce que bah J'ai envie de faire les quêtes annexes, les quêtes principales un petit peu de tout et n'importe quoi Et je me suis dit ce qui pourrait être plutôt utile pour vous et même pour ceux qui jouent pas forcément au jeu Et qui voudraient se le prendre plus tard, c'est de montrer des petits tutos ou des façons de combattre certains ennemis assez facilement Donc là on va commencer avec le fameux Goldorage qui est le T-Rex du jeu L'un des ennemis les plus, pas dire les plus difficiles mais l'un des plus compliqués si vous savez pas forcément comment l'aborder Donc dans cette vidéo on va essayer de l'affronter en moins de 2 minutes d'une façon assez simple Je vais vous montrer ça sans problème mais en commentaire j'aimerais juste que vous me disiez S'il y a des autres ennemis que vous voudriez voir en vidéo en mode nos prises de tête, vous me le dites Je vous montre les ennemis qu'on doit voir par contre Ceux qui voudraient pas se spoil, qui sont en train de le faire Ou pour ceux qui voudraient peut-être se le faire et qui voudraient pas voir les ennemis Voilà sans se spoil Bah fermez la vidéo, revenez dans 30 secondes et voilà Donc on a le veilleur, le galopeur, le brouteur, le charognard Veilleur rouge, grand front, corne filante, haute patte, piétineur, dents de scie, testudien Et vraiment des très variés Crachard boursouffé, feu qui est aussi celui qui est en glace Le grand coup c'est le seul qu'on peut pas combattre Le porte-mort, oiseau-tempête qu'on a déjà fait en vidéo Gueule d'orage, c'est celui que je vous parle Le mastodonte, le brise-rock, le carapateur, le ravageur, le corrupteur, l'étincelle, le tracker et la coureuse Donc voilà ce sera à vous de me dire en commentaire les combats que vous voudriez voir En mode petit tuto si j'y arrive bien entendu Parce que je suis pas un expert non plus Et le voilà, le fameux gueule d'orage Il rigole pas, il rigole vraiment pas la première fois que vous vous rencontrez C'est assez compliqué, j'ai eu un petit peu du mal personnellement Mais pas aussi compliqué que ça Vous allez le voir durant cette vidéo On va essayer de le battre le plus rapidement et le plus facilement possible Alors on va essayer de scanner avant tout Et une fois qu'on scanne le gueule d'orage On peut voir ses points faibles disons Ou tout ce qui est bouclier, on va afficher sa piste Vous pouvez voir que par exemple sur le côté Attendez, même si on le voit pas forcément là On va essayer de Hop là Voilà, là il va rien nous faire Il nous voit pas Enfin, vous inquiétez pas, il nous voit pas du tout Parce qu'on est caché dans la fougère Ok, il met un coup de pâte Normal, hein Tout est cru, je suis ta mère Donc, on peut voir que ses points faibles sont Ses deux armes sur le côté Et c'est ce qui va nous aider On a ça que Le bas du dos Au dessus du dos Et sa gueule Voilà C'est les trois Enfin c'est les trois C'est les points faibles qu'il a Et là on va commencer par lui lancer Les flèches de choc Qui sont vraiment du pain béni contre lui Alors, hop On lui pète sa première arme Et on lui pète sa deuxième Si on réussit Mais là je pense que ça va être assez compliqué Parce que Il est sur le côté Voilà Il sait pas où je suis Bah c'est bien qu'il m'a pas vu Je pensais qu'il... Oh zut Excusez-moi monsieur Euh, voilà Là on fait ça Là il est énervé On met Ce genre de petites choses Comme on sait qu'il va courir Voilà, pour le calmer un petit peu Faut pas s'étabattre les câbles électriques Les câbles de feu ou autre Notre but là C'est de récupérer ses armes Parce qu'une fois que vous lui enlevez Ses armes Voilà Il fait que vous foncez dessus Et il combat un petit peu vraiment Euh... Là il a perdu son intelligence Il est vraiment Un instinct très primitif Il a tout perdu Peut-être que vous tirez dessus Et là Ce sera à vous De balancer Bah son arme contre lui Voilà Il a une arme qui est Extrêmement puissante Sauf que Bah son arme justement A se retourne contre lui Par contre Où est tombée la deuxième arme C'est bien ce que j'aimerais savoir Si vous la voyez N'hésitez pas à me contacter Ton arme Bibi Elle est tombée où ? Ah Elle est au bout là-bas Et normalement Si vous tirez plutôt bien Bah... Je pense que ces deux armes Peuvent le tuer directement Alors là Là faut faire attention Bon j'ai pris un peu de dégâts C'est pas bien grave Hop Faut surtout lui viser Au niveau de la queue Du bidou Ou Au niveau de Sa face Et voilà Vous voyez Là il est vraiment Et franchement Là vous vous dites Mais il est facile à combattre Mais c'est quoi Ce gueule d'orage T-Rex Qui est pas fort du tout Et bien non Il est vraiment Assez compliqué Mais c'est juste Qu'on a la bonne arme Une fois que vous avez la bonne arme Celle-ci qui est juste Qu'on vient de le arracher Et bien c'est du pain baigné Vraiment C'est assez simple Là il est mort Mais c'était juste pour gaspiller La dernière arme Le combat On a pris Eh vous avez vu le petit Le peu de dégâts qu'on a pris C'était vraiment Pas beaucoup du tout Désolé pour le petit bruit de fond C'est mon téléphone Qui n'arrête pas de vibrer Il est un petit peu embêtant Voilà C'était assez simple Je sais pas ce que vous en pensez Pardon excusez-moi On l'a fait en one shot Il n'y a pas eu de ci ou de ça Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit like Si vous voulez en voir plus De voir comme je dis Des petits tutos Pour combattre certains ennemis Il y en a qui sont plutôt simples Après coup Mais quand vous les rencontrez La première fois Ils sont assez compliqués Bah vous le dites en commentaire Ce sera prêt avec grand plaisir Et puis sinon Bah moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et puis c'est tout Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz